Dites adieu à l'hypertension, à la maladie d'Alzheimer et plus encore en utilisant ces feuilles d'olivier. Fondamentalement, les propriétés antibactériennes des feuilles d'olivier sont une liste d'utilisation énorme. Infection fongique. Méningite. Encéphalite. Grippe. Le virus de l'herpès humain 6 et 7. Hépatite B. Nommopathie. Le rhume. Virus d'Epstein-Barr, Eve. Herpès-I. L'herpès. Le paludisme. Dengue. Fatigue. Tuberculose. Gonorrhée. Diarrhée sévère. Voix urinaire. Infection de l'oreille. Viarxida. Comment préparer l'extrait d'olive-feuille à la maison ? Pour préparer l'extrait de feuilles d'olivier, à la fois frais ou séchés sont utilisés. Prenez un bouquet de feuilles d'olivier, feuilles fraîches 150, par litre d'eau. Si vous utilisez des feuilles sèches, réduisez également la quantité d'un tiers. Nettoyez les feuilles avec soin. Laissez-les dans un peu d'eau avec du bicarbonate de soude pendant plusieurs minutes et rincez bien. Plus tard, mettez ces feuilles dans l'eau et faites bouillir. Lorsque l'eau commence à bouillir, baissez le feu et laissez mijotez pendant 15 minutes de plus. Après les avoir faits bouillir, transférez l'extrait, seulement de l'eau, dans des bouteilles en verre et les conservez au réfrigérateur. Comment l'utiliser ? Prenez une cuillère à café de ce mélange trois fois par jour avec de la nourriture. Si le goût est trop fort pour vous, diluez-le avec de l'eau. Essayez d'inclure de l'huile d'olive ou des feuilles d'olivier dans votre alimentation tous les jours et vous réaliserez ces bienfaits miraculeux en un rien de temps. Avertissement. Il y a très peu d'informations concernant la feuille d'olivier et comment cela peut affecter le développement du ftu ou d'un bébé. Par conséquent, son utilisation n'est pas recommandée pendant la grossesse ou l'allaitement. La feuille d'olivier ne doit pas être utilisée par les diabétiques en raison de ses propriétés potentielles d'hypoglycémie. Partagez cette information avec vos amis et rendez la vie beaucoup plus facile, ils vous remercieront. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo, prenez soin de vous. Fais nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse.